Ce premier chapitre de mécanique intitulé chute libre va être l'occasion de revoir toutes les bases de la cinématique et de la dynamique du point. Les différents outils que nous allons voir vont permettre de connaître et de prévoir le mouvement d'un objet dans le cadre de la mécanique du point. Nous allons étudier deux mouvements la chute libre verticale et la chute libre à deux dimensions de type parabolique. Ces deux mouvements vont être l'occasion de revoir les bons réflexes à avoir pour traiter un problème de mécanique. Regardons tout de suite le plan de ce cours pour voir quelles notions essentielles de mécanique nous allons revoir dans ce chapitre avant de traiter les deux problèmes évoqués à proprement parler. Nous allons commencer par décrire le problème numéro 1 c'est à dire le premier mouvement que l'on va étudier dans ce cours de mécanique. Nous verrons dans les trois premiers chapitres différents problèmes que l'on cherchera à décrire grâce à nos équations de la mécanique. Nous verrons ensuite les notions importantes de système et de point matériel. Ensuite les idées de référentiel et de base de projection. Nous verrons à cette occasion ce que l'on appelle une base de projection et quelle est la différence avec la notion de référentiel. Ensuite nous traiterons le vecteur position, le vecteur vitesse et le vecteur accélération et bien sûr les relations qu'il y a entre ces vecteurs. Après les définitions générales de ces vecteurs nous essayons de voir dans notre problème numéro 1 comment on peut écrire les vecteurs position, vitesse et accélération. Nous reviendrons rapidement sur la notion de force et les deux types d'action que l'on peut rencontrer en mécanique. Et dans ce paragraphe aussi nous aborderons les forces qui nous intéressent dans le cadre de notre problème numéro 1. Nous reverrons les lois de Newton dans le paragraphe 7, donc la première loi appelée principe d'inertie, la troisième loi donc principe des actions réciproques et la deuxième loi qui nous intéresse principalement que l'on appelle souvent principe fondamental de la dynamique ou relation fondamentale de la dynamique et qui est la première loi qu'on utilise pour arriver à notre but c'est à dire les équations du mouvement dans n'importe quel problème de mécanique. Et jusqu'à la fin du chapitre 3 c'est bien la deuxième loi newton qui nous permettra d'avoir nos équations. Ensuite nous rentrerons dans la résolution du problème numéro 1 à proprement parler. Nous chercherons l'accélération grâce à la deuxième loi newton. Ensuite on en déduira la vitesse donc on fera une intégration. On déterminera une constante puisqu'il y aura intégration il y aura une constante à déterminer et on s'opposera à la question de pourquoi la vitesse est négative. Ensuite on obtiendra la position en intégrant la vitesse et donc il y aura encore une détermination de constante à effectuer. Enfin nous verrons les deux principales caractéristiques du mouvement numéro 1 c'est à dire la durée de chute et la vitesse au sol des formules qu'il faudra retenir. On décrira ensuite notre problème numéro 2 c'est à dire la chute à deux dimensions. On verra donc quel système on étudie, le référentiel et la base de projection. On fera un bilan des forces et on fera un schéma. On appliquera le théorème qui est la deuxième loi de newton et donc on projettera celle-ci. C'est pourquoi on obtient plusieurs projections. On établira l'équation de la trajectoire puis nous parlerons de portée c'est à dire la distance maximale atteinte par le projectile et les paramètres qui influencent cette portée. Nous verrons un cas plus simple par rapport à l'influence des paramètres sur la portée. Ensuite nous verrons la flèche c'est à dire la hauteur maximale atteinte par le projectile et enfin nous finirons par décrire ce qu'est la parabole de sûreté. Dans le problème numéro 1 nous allons étudier un objet tenu immobile à t égale 0 à une hauteur h du sol qui est lâché sans vitesse initiale. On se demande quel est son mouvement et les caractéristiques de celui-ci. Dans tout problème de mécanique on commencera par décrire le système que l'on étudie. Ce système est généralement un objet ou un groupe d'objets dont on souhaite étudier le mouvement. Étant donné que nous sommes dans le cadre d'un cours sur la mécanique du point et bien nous allons représenter l'objet quelle que soit sa forme par un point précis qui contient toute la masse du système. Et bien on appelle ce point le point matériel. On le note généralement M, il porte toute la masse M du système et généralement il s'agit du centre de gravité de ce système. Donc pour notre problème numéro 1 le système sera l'objet tenu immobile à t égale 0 et on le représentera par un point M qui porte toute la masse de l'objet en question. Une fois le système décrit il faut savoir par rapport à quoi nous allons étudier le mouvement de cet objet. Et bien il s'agit de la notion de référentiel. En effet le mouvement du point matériel peut être différent selon le référentiel d'étude choisi. Une fois le référentiel choisi on lui associera une base de projection qui nous permettra de projeter les relations vectorielles comme par exemple la deuxième loi de newton. Choisir le référentiel c'est choisir le bon observateur pour avoir le mouvement le plus simple possible pour le point matériel que l'on étudie. Le référentiel est constitué de deux éléments un repère constitué d'une origine et de trois axes qui va permettre de repérer dans l'espace le point matériel ainsi qu'une horloge qui permet d'avoir une notion de temps. Encore une fois il faudra choisir donc le bon référentiel et on en distingue trois particuliers. Le premier s'appelle le référentiel héliocentrique. C'est un référentiel dont le centre est situé au centre du soleil et les trois axes sont dirigés vers trois étoiles lointaines qui sont considérées comme fixes. Ce référentiel est utilisé pour étudier les mouvements des planètes du système solaire notamment. Le deuxième référentiel est le référentiel géocentrique. C'est un référentiel centré au centre de la terre et ces trois axes sont dirigés vers les trois mêmes étoiles que celles du référentiel héliocentrique. On peut utiliser ce référentiel géocentrique par exemple pour étudier le mouvement des satellites autour de la terre. Notez que la terre a un mouvement de rotation autour d'elle-même dans ce référentiel géocentrique. Enfin le troisième type de référentiel c'est les référentiels terrestres. Ce sont des référentiels liés à des objets fixes à la surface de la terre et on utilisera un de ces référentiels pour nos expériences classiques par exemple d'études de projectiles. Nous verrons un petit peu plus loin que ces trois référentiels sont intéressants car ils peuvent être dans certaines conditions considérés comme galiléens, c'est à dire que l'on peut y appliquer les lois de Newton. Pour pouvoir décrire le mouvement du point M il va falloir le repérer dans l'espace. Le référentiel est muni d'un repère et on va définir une base de projection à l'intérieur de ce repère. La base de projection est généralement dite orthonormée et directe. Orthonormée signifie que les vecteurs sont perpendiculaires entre eux et que leur norme donc par exemple si le vecteur est noté U, vecteur unitaire donc la norme vaudra 1. Directe signifie que les trois vecteurs de la base orthonormée vérifient la règle de la main droite. C'est à dire si on fait tourner le premier vecteur de la base vers le deuxième on obtient alors avec la règle de la main droite le troisième vecteur. Ceci se traduit mathématiquement par l'utilisation d'un produit vectoriel. Si on ajoute à cette base une origine et bien on constitue un repère qui va permettre de repérer précisément le point M dans son mouvement. Nous verrons tout au long de notre cours de mécanique différentes bases. Certaines sont fixes, d'autres mobiles et elles sont généralement choisies en fonction du problème étudié. On appelle ces bases bases de projection car c'est dans celle-ci que nous projeterons toutes les grandeurs vectorielles, force, vecteur position, vitesse et accélération. On peut noter quelque chose d'important c'est que le choix de la base est arbitraire. Cela signifie que nous pouvons choisir pour résoudre un problème n'importe quelle base mais le résultat final ne sera pas modifié. C'est à dire par exemple l'équation du mouvement du point M sera la même quelle que soit la base choisie. Et en effet cette base est un outil de résolution de problème. Son choix n'a en effet aucune influence sur le comportement mécanique du point M. Le repère cartésien est celui qui est globalement le plus utilisé et le plus simple à comprendre. Il contient donc la base cartésienne composée de trois vecteurs unitaires ou élémentaires. Ici notez EX, EY et EZ. Comme nous l'avons dit ces trois vecteurs sont perpendiculaires entre eux. Leur norme est 1 pour vecteur élémentaire. Et donc si on fait tourner le premier vecteur EX vers le deuxième, EY, la règle du tire-bouchon, la règle de la main droite, nous dit que le vecteur EZ est dans cette direction ici vers le haut. La base cartésienne est donc une base directe. On peut compléter ce schéma en disant que les trois vecteurs élémentaires de cette base cartésienne viennent orienter les trois axes X, Y et Z qui nous permettent de repérer le point M dans son mouvement. C'est à dire que les coordonnées du point M sont donc X, Y et Z dans ce repère cartésien. Il faut bien choisir une origine pour connaître la valeur de X, de Y et de Z. Nous verrons par la suite que les autres bases de projection que nous utiliserons seront définies par rapport à cette base cartésienne X, Y et Z. Ce repère cartésien donc constitue une référence pour toutes les bases de projection puisqu'elles sont définies par rapport à lui. Le problème numéro 1 que nous étudions est une chute libre verticale. On va classiquement prendre pour étudier ce problème le vecteur vertical OZ et vertical ascendant ici. Nous verrons que ça a une influence sur l'étude de notre mouvement et donc nous avons pris un seul axe puisque la chute est verticale et donc nous avons besoin que d'une base de projection à une dimension.